... Un petit boîtier d'à peine quelques centimètres, mais qui prend beaucoup de temps en ce moment à ce garagiste. Chaque semaine, Henri Cossat installe une quinzaine de systèmes de conversion au bioéthanol. Une technologie directement reliée au système d'injection du véhicule. C'est l'éthanol qui est plus poivre que le carburant normal. Donc obligatoirement, on rajoute le boîtier pour augmenter l'arrivée de carburant dans le moteur. Il faut en moyenne entre une et quatre heures pour équiper un véhicule essence de ce boîtier électronique. Montant de l'installation, entre 780 et 1800 euros. Un investissement que ce conducteur fait pour la troisième fois. Il a converti tous les véhicules de la famille. On a trois véhicules équipés. On a calculé qu'en dix mois, on avait amorti l'installation. Que vous vouliez à l'essence ou à l'éthanol, il n'y a pas de changement de comportement du véhicule, pas de perte de puissance. On ne fait pas la différence, si ce n'est quand on va à la pompe. Étant donné qu'avec l'éthanol, vous mettez plus de litres que d'euros. A 250 kilomètres de là, voici l'usine d'où sortent les systèmes électroniques de conversion. L'entreprise Biomotors travaille sur cette technologie depuis 7 ans. Et elle est désormais la seule à être homologuée par l'Etat depuis le 1er janvier 2018. Il n'y avait pas de cahier des chars. La carte grise n'était pas modifiée. Et donc le véhicule, il n'était pas reconnu comme étant bioéthanol. Donc problème d'assurance ou de contrôle technique. Maintenant c'est fini, puisque cette loi encadre ce qu'est un système de conversion, encadre l'habilitation des installateurs et encadre la reconnaissance sur la carte grise. Depuis la rentrée, Biomotors vend un millier de boîtiers par mois. Mais les stations-service ne suivent pas encore cette tendance. Seuls 11% d'entre elles distribuent du biocarburant. ...